Bonsoir Muriel, merci d'accueillir les Malouins dans la course. Muriel, nous sommes très exactement au Théâtre Lhermine à Saint-Servant, à l'occasion de la 16e édition du Festival lycéen sur les planches, autrement connu précédemment comme étant le Festival européen du Théâtre lycéen francophone. Une très belle édition encore cette année Muriel, beaucoup beaucoup de nations se sont déplacées. Oui, il y a neuf nationalités différentes, certains pays sont doublement représentés. Nos amis mauriciens sont ceux qui viennent du plus loin. Nous avons des serbes, des slovènes, des tunisiens, des russes, des turcs, et tous ces comédiens se mélangent. Avec évidemment en fond la langue française à défendre, puisqu'ils viennent tous s'exprimer en français sur du théâtre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont choisi ? Des pièces du répertoire ? Il y a beaucoup de créations cette année. Il y a aussi des pièces contemporaines, il n'y a pas de classiques. C'est même la première année maintenant que vous dites qu'il n'y a pas de Molière. Non, c'est intéressant de voir l'évolution des pièces qui sont présentes. À côté de vous, alors une délégation très très sage, mais ils ne vont pas l'être. Allez, faites-moi un bonjour à tous les Malouins. Bonjour Malouins ! Vous arrivez de très très loin, Jean-François. Vous êtes venu avec vos étudiants, avec vos élèves de l'Île-Maurice. Exactement d'où ? On est donc du lycée Labordonné à Cœpip. C'est la deuxième édition d'affilée où on est là et c'est vraiment un immense plaisir d'être au Festival lycéen sur les plans. Oui, ce n'est pas la première année que vous vous déplacez. Il y a du lien, vraiment du lien maintenant entre ce festival et Maurice. Il y a un vrai lien de cœur entre ce festival et Maurice. Alors, quelles pièces du répertoire ou de création vos étudiants ont joué ? Alors, nous avons choisi d'adapter une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Zaggy Trees, et nous, on l'a rebaptisé Petits mots, grands mots, gros mots. Et les étudiants ont joué lundi soir en ouverture du festival et hier après-midi à l'IUT de Saint-Malo, puisque l'IUT partenaire du Festival lycéen sur les planches. Donc, on nous a cordialement invités hier. Alors, comment vous avez trouvé Saint-Malo ? Super, c'est génial ! Eh bien, voilà, ils vont repartir avec plein de beaux souvenirs dans la tête et dans le cœur. Et puis, l'idée, c'est de revenir, parce qu'à Saint-Malo, on y revient toujours, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez, vous, pensé de cette édition qui n'est pas terminée encore ? Alors, nous, là, on a été merveillés. C'était lundi, déjà, lors du repas culturel. Et c'est vraiment merveilleux de voir ces jeunes qui, le matin, ne se connaissaient pas et qui, autour d'un repas, vraiment se lient d'amitié, échangent, partagent leur passion et pendant une semaine, vivent de cette passion qui est le théâtre. Et pour moi, je le disais à Muriel, d'ailleurs, pour moi, ce théâtre, vraiment, c'est vraiment ce lien qui, vraiment, unit tous ces jeunes et voir tous ces jeunes unis autour de cette passion, c'est vraiment l'avenir du monde. Muriel, en conclusion, si vous aviez, allez, une envie, qu'est-ce que vous avez envie de dire cette année du festival ? Eh bien, moi, j'aimerais que le festival fasse des petits. C'est déjà le cas en Tunisie, mais j'aimerais qu'il y ait des comptoirs comme ça, des lycéens sur les planches, partout. C'est vrai que je lance un appel mauricien, mais je trouve que ce serait la plus belle façon de poursuivre l'histoire. Merci, Muriel, merci d'avoir accueilli les Maloins dans la course. Et merci, Maurice, et au revoir, et à très, très bientôt. Merci, François. Au revoir.